... Aujourd'hui on est là pour les besoins de la finale parce que la demi-finale c'était le 26 passé Aujourd'hui on était là pour la finale, l'avant-dernière étape du concours Donc il y avait 20 candidats qui ont sorti du demi-finale qui devaient conclure Il y avait 5 femmes, donc ils ont bien concouru Ils avaient 3 heures pour faire les épreuves, ils l'ont fait Maintenant ça reste aux membres du jury qui doivent corriger Je pense que ce sera le jury français Après il y aura la cérémonie de remise des prix qui aura lieu au Grand Théâtre le 2 avril Pour cette édition au total on a ici 681 candidats dont les 260 sont sortis au niveau des régions du CID Matam, Kolda, Kéidougou, Cédiou et Jigenshore Donc pour eux on avait organisé un concours spécial pour eux Ce que l'on appelait le concours journal Donc ils ont eu à faire leur concours le 10 décembre 2022 Trois personnes ont été primées là-bas Le premier a eu 500 000 francs, le deuxième a eu 300 000 francs Et le troisième a eu 200 000 francs Maintenant pour ce concours aussi Trois personnes seront primées Mais les 17 autres aussi Ils ne vont pas parler les mains vides Chacun aura une enveloppe de 300 000 francs Maintenant pour le concours national qui aura lieu le 2 avril au Grand Théâtre Le premier aura 6 millions, le deuxième 5 millions 500 et le troisième 5 millions Oui oui avec la C3 il faut toujours s'attendre à des innovations Déjà le concours journal c'est une innovation Parce qu'au début c'était un seul concours national Mais comme on a vu qu'il y avait beaucoup de participation au niveau de ces zones là Et le niveau de critère n'était pas le même par rapport à ce qui se fait ici au Bâle Donc on a estimé de devoir les séparer des autres Pour leur donner plus de sens de gagner Donc pour le moment Clôturer ce concours là Pour pouvoir maintenant discuter Voir les innovations qui seront apportées Mais forcément il y en aura Lors des prochaines éditions La ente bin-i'mati rabbika bimajnoud